... Dans la phase de développement d'un projet éolien, ce sont les chargés de projet de Valorem qui vont rencontrer les maires, qui vont rencontrer les propriétaires de parcelles. Ensuite, nous envoyons des spécialistes qui sont indépendants. Ces spécialistes font des études qui sont relativement longues, qui peuvent durer jusqu'à un an. Évidemment, ce sont des études qui coûtent relativement cher. On peut compter environ 300 000 à 400 000 euros pour la globalité d'une étude d'impact. La finalité de ce chantier-là, c'est de réaliser une étude de vent qui va permettre de déterminer le potentiel, le gisement éolien du site sur lequel on est en train de développer ce projet de parc. Tu peux lever, là ? Aujourd'hui, je vais me rendre sur le site avec des appareils de mesure, donc des sonomètres, qui servent à mesurer le niveau sonore. L'objectif, c'est de vérifier que les éoliennes ne produiront pas de bruit trop important aux habitations qui pourraient provoquer une gêne. Aux mesures de jour et de nuit, ça, ça va nous servir à définir un bruit de fond. C'est le bruit qu'il y a initialement sans l'implantation des éoliennes. En fait, l'écart entre le niveau avant et le niveau après implantation des éoliennes doit être inférieur à 3 dB. Donc, en résumé, en période nocturne, le bruit des éoliennes sol doit rester inférieur au bruit de fond déjà présents sur l'habitation. L'objectif final est d'aboutir à une implantation qui respecte la réglementation acoustique tout en satisfaisant aux enjeux internes qui sont de produire l'électricité verte le plus possible. Quand je vais sur le terrain, je m'équipe de deux choses. J'ai un GPS pour me situer dans le space. Ça me permet de pointer exactement l'endroit géographique en coordonnées géographiques où je me situe pour prendre une photo et également une boussole pour viser en degré l'axe dans lequel je prends la photo, la cible. Avec mes collègues du bureau d'études, on fait des photomontages et comme ça, on a exactement une simulation en 3D de ce que sera le parc éolien dans le paysage. On a également un aboutissement sur des simulations acoustiques de ce genre qui permettent de voir un petit peu l'impact acoustique du projet sur son environnement. Une étude de l'AVCET a été réalisée il y a deux ans qui a montré que 90% des projets n'occasionnaient aucune gêne. Notre suivi peut effectivement modifier une implantation. Soit le projet va être annulé en cas d'impact trop important, soit les éoliennes peuvent être modifiées au niveau de leurs emplacements. Chacun va finalement argumenter dans son sens. L'ingénieur vent va argumenter sur le sens « allons-y pour produire un maximum ». L'ingénieur acousticien va dire « attention, non, il faut réduire parce que là on a des habitations à proximité ». Et moi, mon rôle va être de dire « ok, j'entends tout ça, on va essayer de composer un parc éolien qui soit lisible dans le paysage ». L'étude d'impact, qui est le document final de toute la phase de développement d'un projet, cette étude d'impact est déposée avec la demande de permis de construire à la mairie. C'est ensuite réparti par l'intermédiaire de la préfecture aux différents services de l'État. Donc les dossiers sont mis à disposition de la population au sein des mairies. Et un commissaire enquêteur, en fait, fait la synthèse de toutes les remarques qui auront été faites par la population et qui adressera son rapport à la préfecture. Et la préfecture, au vu des avis des différents services de l'État et de l'avis du commissaire enquêteur, donne une autorisation ou non de construire le projet. Voilà. C'est très long. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada